Comme il le fait souvent, voilà un qui a donné tout ce qu'il avait durant ce tournoi. Il est récompensé ce soir par ce but marquant un avantage générique. Et ce qu'il n'a pas eu le temps de réagir, c'est Tarnoli qui est entré en flèche devant lui pour saisir la passe qu'a jeté Port-Campy devant le pilin. Guy Mahèf a tenté de repousser Campy le plus loin possible, mais évidemment il l'a perdu. Dikonov, lui, qui commence à scruter dans plus de ses connaissances dans l'espoir de trouver une formule pour créer l'égalité au plus tôt. Sable songeur, le mentor des Soviétiques. Dans un match semblable, il est important pour une équipe qui accuse un retard de rebondir au plus tôt. Et le Canada qui vient de rater une chance inouïe. Le Rodel qui se promenait juste devant Vichkine. Les Soviétiques qui rappliquent. Toujours à surveiller. Varnakoff tire et c'est arrêté par Peters. Goulet qui renvoie jusqu'à Gretzky. Gretzky avec Casatona. À Middleton, il tire et... La rondelle est passée par-dessus l'épaule de Vichkine. Là c'est Goulet, il s'amène. Il tire au drarais de Vichkine. Vichkine est venu près de reprendre une rondelle libre. Et Vichkine envoie de toutes les couleurs depuis un petit moment. Voilà la percée, l'éruption de Goulet. Et son tir, naturellement, il n'a aucune chance. Il lui aurait fallu viser la partie supérieure au-dessus de l'épaule de Vichkine. Mais à la vitesse qu'il allait avec un défenseur de la trempe de Casatona devant lui. La fête est belle. Et il s'est débarrassé de Zubkhoff pour ensuite se retrouver avec Casatona à ses trousses. Vichkine était là qu'il veillait. Et c'est une chance ratée par l'équipe canadienne qui, au lieu de donner une chance aux soviétiques de se regrouper avec une avance de 1 à 0, eh bien, ce sont les Canadiens qui attaquent à nouveau et avec beaucoup de succès. On a vu quelqu'un qui s'est échappé du cosmos, de la Guerre des étoiles. Sur la glace, il y a vraiment une guerre des étoiles. Oui, il y en a une, c'est sûr, et c'est un match dont le rythme s'accentue. Je ne sais trop si on pourra tenir, maintenir ce rythme-là pendant encore bien longtemps. Et Messier, superbe à la mise en jeu. On a fait trébucher Gartner. Le disque est repris en territoire neutre. C'était touché plus haut que la hauteur normale des épaules. C'est refusé. L'équipe canadienne travaille très bien. On vient d'apercevoir Messier qui est utilisé au centre ce soir. Et petit canard, puis Saint-Érage, il aura choisi de renvoyer chez Félix, celui dont le trio a travaillé contre Messier en début de match. 11 minutes et 40 secondes, encore à jouer en deuxième. Et le Canada qui s'offre une avance de 1 à 0. Un but marqué par Tonelli à 7'7 avec l'aide de Parfait. Et Robinson, alors que l'on bourdonne autour du filet de Peters. Là, Vassiliev avec Yashin. Le nom de la rampe. On a encore une fois jugé qu'une passe avait été faite avec la main. Et on assistera à une autre mise en jeu à la gauche de Pete Peters avec 11 et 22. Encore à jouer en deuxième période. Et jusqu'à maintenant, les spectateurs ici présents en ont pour leur argent. Alors le match a commencé à 2 heures du matin, heure de Moscou. La rencontre est télévisée à la grandeur de l'URSS. Également télévisée en Tchécoslovaquie. Les commentateurs de la Tchécoslovaquie sont demeurés dans l'ouest canadien alors que l'équipe est entrée aujourd'hui à Prague. Et si les Soviétiques subissaient la défaite ce soir, il est encore trop tôt pour en parler. De toute façon, on a pris des arrangements au cas où l'équipe perdrait. On veut passer quelques heures, sinon peut-être une journée ou deux, à Montréal avant de reprendre la voûte en direction de Moscou. Et lorsqu'on parle de Montréal, aujourd'hui, on en parlait, Jacques. J'en ai parlé avec plusieurs journalistes de l'étranger, de l'Europe, de la Suède et de la Tchécoslovaquie qui sont ici. Et pour eux, Montréal-Québec sont les deux villes où le tournoi devrait avoir lieu. Ce sont les deux villes que les Soviétiques et les Tchécoslovaques en particulier aiment le plus au pays. Ils ont parfaitement raison. Et d'ailleurs, les Soviétiques le disent carrément. Ils adorent le public du Québec. Ils n'aiment pas trop les villes de Hamilton et Calgary. Non, ils ne sont pas les seuls. Là, c'est Tonelli. Et le Rodel qui s'arrête sur la cage, là-devant, Mishkin. Et c'est encore raté de bien peu. C'est Billy Aledinov. Tonelli à son tour. Tonelli toujours travaillant, toujours avec acharnement. On a fait trébucher Tonelli à nouveau. Et voilà que les Soviétiques se retrouveront à nouveau à court d'un homme étant pénalisé une troisième fois dans ce deuxième engagement. Et là, Tonelli a un sourire qui en dit long. Ça, c'est le travail, l'acharnement au travail de John Tonelli. Regardez le faire. Toujours le deuxième effort. Et ça a coûté une pénalité à Laryonov. Laryonov cherchait à arracher le disque à Tonelli. Encore une fois, la tornade de l'équipe canadienne qui s'imposait et pressait le pas dans le territoire de l'équipe soviétique. Et Laryonov est coûté d'une autre pénalité. Regardons le jeu à nouveau. Il y a cet effort de Tonelli. Et le tir, la rondelle est venue se poser sur la partie supérieure du filet. Et Sutter, Tonelli, Dubassi qui tente de reprendre le disque. Et Mischkin lui en avait plein les bras. Il se demandait ce que la rondelle allait faire sur sa cage. Claude, si tu te souviens lors du match contre la Tchécoslovaquie, ici même au Saddledome, c'est Tonelli qui avait sonné la charge. Il avait participé aux deux premiers buts. Et c'est ce qui avait donné cet élan à l'équipe du Canada qui se devait absolument de remporter la victoire, d'y aller d'un gain de 7-2. Et à ce moment-là, le Canada pouvait respirer un peu plus à l'aise. Il se retrouvait en zone ou en ronde demi-finale. Bélialet-Dinaf qui a quitté solidement Goulet. On a pu dégager. Là, c'est un tir. Et Mischkin a regardé derrière lui. Un petit moment, croyant que la rondelle l'avait déjouée. Est-ce que tu es bien sûr que c'est Mischkin? Ce n'est pas très tiac. Il fait plusieurs bons arrêts qu'il effectue le plan de l'Oural. Voilà le tir. Et l'arrêt encore une fois de Mischkin. Une rondelle qui a été perdue. Et finalement, il a failli avoir confusion. Mendelton a servi le disque, servie par sa vaste expérience. Elle dit à Mendelton, vas-y donc, tu es mieux placé toi. Et aussitôt, le lancer a été décoché. Et le Canada qui attaque sans cesse. Le Canada a même plus de tir que les Soviétiques maintenant dans le match. 19 contre 15. Naturellement, les pénalités ont aidées un peu. La pénalité à Laryonov, à Bélialet-Dinaf. Une deuxième à Laryonov. Et là, Tikhonov au banc. Il y a Kazatonov qui demande quelques explications. Et c'est Agui Kokulowicz qui sert d'interprète. Je ne sais trop, c'est sur le tas qu'il reste à écouler. Il reste une minute et 42 secondes encore à la pénalité à Laryonov. Et les joueurs canadiens qui ont imposé leur tempo, leur cadence en deuxième période. Ça ressemble étrangement à la troisième période du match entre les deux mêmes équipes il y a quelques jours à Edmonton. Oui. Et si Laryonov est au banc des pénalités, Jacques, c'est à cause du travail, de l'acharnement au travail de John Tonnelly. Et à mon avis, s'il est un joueur qui mérite d'être honoré à la fin de ce tournoi, gagne ou perd, c'est John Tonnelly. Là c'est Goulet, Goulet à Gretzky, vers Goulet et Laryonov a touché juste au bout de son bâton. Et il a pu décocher un tir correctement en direction du gardien Michkine. Devant Bourque, c'était Kovine. Il rentre au banc et c'est Vortsov qui le remplace. Bourque file en zone adverse, déjoue Varnakoff. Mergoulet et autre chance ratée, c'est repris par Edmonton, passe le disque devant et Gretzky qui rate son revers. Là c'est Gretzky à nouveau, il perd à Zoukhoff et lui, sans hésitation, retourne les Canadiens chez eux. Il reste 57 secondes à la pénalité, 9 et 48 à la deuxième période. Les tirs au but, 20-15 en faveur de l'équipe canadienne. Tonnelli qui poursuit sa charge. Là, la passe est belle à Bossy, devant un court Tonnelli et c'est raté. Kofé qui remet aussitôt à Messier. Messier, zone adverse, vers Tonnelli à nouveau. Tonnelli qui remet disque devant et quel arrêt inouï de Michkine. Incroyable ! Messier, Bossy qui... On a perdu le soupe, on a perdu le soupe. Et pour sortir le tour de Michkine, Messier a failli prendre une pénalité juste avant le jeu. Et voilà, la remise devant et c'est encore une fois l'irruption de Messier. Rondeldi bondit contre la poitrine de Michkine qui touche Guimaev qui lui, qui revient ensuite dans son gant. Et là, Michkine en a vu de toutes les coulombes, il résiste bien. La marque demeure toujours 1 à 0 et la pénalité à Laryonov s'envole en même temps. Et Tikhonov a adressé quelques reproches à l'arbitre Mike Nohut juste après que Messier eut fait les bûchés, un joueur soviétique. Et je pense que Tikhonov a dit à l'arbitre américain, viens donc t'asseoir avec nous, tu manques un bon match. Le Canada avait réussi 17 tirs dans la défaite de 6-3 contre les soviétiques. Et là, il en a déjà 22. Nous sommes en deuxième. Jusqu'à maintenant, c'est 12-5 en deuxième période, favorisant le Canada. C'est la course. C'est gagné par Guimaev, ce qui coûtera une mise en jeu dans le territoire de l'équipe du Canada. 14 secondes avant le retour d'Igor Laryonov. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment au réseau TVA. Il reste 9 minutes et 7 secondes avant la fin du deuxième engagement. Et vous savez qui les Suédois veulent rencontrer en finale, eux, qui sont assis confortablement, là, ils sont à leur aise. Oui. Les soviétiques, ils pensent avoir plus de chances de les battre que les Canadiens. Leur fiche contre les soviétiques, cependant, est pur à l'visant. 0-41 dans leurs 41 derniers matchs. Mais néanmoins, ils préfèrent voir les soviétiques pour la raison suivante. Ils prétendent qu'en jouant, en finale contre le Canada, la foule sera tellement derrière l'équipe canadienne que eux se sentiront délaissés, complètement désemparés. Alors que pour les soviétiques contre les soviétiques, ce sera l'inverse, ce seront eux qui jouiront de la faveur du public. Surtout qu'il y en a 13 ou 14, oui, 13 ou 14 qui sont quand même connus du public canadien et américain puisqu'ils évoluent dans la Ligue nationale. Et là-dessus, j'ai demandé à aller voir qu'après le match ce soir. Mais là, il reste à les battre quand même si le public est derrière vous. Et ça, ils vont s'en occuper. Il m'a pas dit de quelle façon. Gartner, amécier le tir. Oh! Et encore une fois, Mishkin qui est menacé. Il le tient bon dans sa forteresse. Et j'ai l'impression que ce sera un gardien épuisé, fatigué, que nous connaîtrons après la rencontre. Alors c'est Wilson qui donne la rondelle à Gartner. Gartner amécier avec un trafic lourd devant Mishkin. Le tir est décoché très bas. Encore une fois, Mishkin qui voit tout. Et regardez son geste. Il est vif comme l'éclair. Bondu sur sa trondelle qui s'outillait devant lui de façon à empêcher Messi de cueillir le rebond. Alors c'est de cet endroit que nous vous apportons les commentaires. Nous sommes très bien situés ici au Saddle Dome. C'est un stade tout nouveau qui servira aux Jeux olympiques de 88. D'ailleurs, c'est la seule glace de dimension olympique ici. Sauf qu'on peut rapetisser, ramener les bandes comme on a fait. Et on pourrait jouer sur une glace de dimension olympique ici dans le présent tournoi, Claude. Oui, effectivement, Jacques. Puisqu'on peut, à loisir, agrandir ou rapetisser aux dimensions de la Ligue nationale, cette patinoire. C'est un amphithéâtre absolument magnifique qui est le Saddle Dome. Et ce sera le théâtre, comme tu l'as mentionné, des Jeux olympiques, du tournoi olympique de 1988, qui fait déjà l'objet de nombreuses discussions. Et on est encore loin. On est quand même à quatre ans des prochains Jeux olympiques. Et la question est qu'on veut étendre cette compétition sur trois fins de semaine, naturellement pour des fins de revenus, pour satisfaire les exigences de la télévision. Et ça, ça n'a pas l'air de plaire aux Soviétiques, notamment. Rondelle qui est rejetée du côté de Peters. Et Burke, là, qui se laisse chouard sur cette rondelle pour enlever un peu de pression, puisque les Soviétiques, tirant de l'arrière 0-1, veulent absolument aidant ce tiers-temps, combler cet écart, niveler au plus vite. Tonnelli, qui est allé chercher quelques informations au bandécien, revient dans la mêlée. C'était le sixième but marqué en avantage numérique par le Canada depuis le début du tournoi. C'est un meilleur jeu de puissance que celui des Soviétiques. Bosse, jusqu'à... C'est Bosse qui prend le disque. Un tir, arrêt de Mishkin. Et il n'a pas pris de chance, puisque autour de lui, c'était Brent Sutter. Le jeu a été bien amorcé, cependant. Et Bosse aurait peut-être eu... Plus de chance en s'approchant quelque peu. Là, Bosse attendait l'arrivée d'un coéquipier. C'est Kevin Lowe qui s'emmenait de plus de ses forces, mais pas à temps. Et quand il a vu qu'il allait être pressé le long de l'arrière pour décocher son tir, l'arrêt de Mishkin à la façon de Hal Oliver, qui joue au premier but pour les Expos, l'endormit. Et sauf que lui, il laissait passer quelques balles. Mais Mishkin lui a retenu la rondeille. 25-15, les tirs au but favorisant le Canada. 8 minutes encore à jouer en deuxième. C'est 1-0 toujours. Tonnelly qui est bousculé par l'Arionov. Tonnelly qui travaille toujours avec autant d'acharnement. Et cela aux applaudissements des spectateurs ici. Là, c'est Robinson qui ne peut garder le disque dans le territoire adverse. L'Arionov qui rapplique en zone adverse. Koffick le suit pas à pas. Zoukhoff qui reprend une rondelle. Et là, Kroetov est venu bien près de dévier cette rondelle dans le fond de la cage. Mishkin qui intervient. Et il laisse aussitôt cette rondelle à Kazatounov. Robinson qui s'avance pour éviter que les soviétiques sortent de leur territoire. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment au réseau TVA. 7 minutes et 21 secondes encore à jouer en deuxième. En 12 minutes et 39 secondes. En deuxième, le Canada mène dans les tirs au but. 15 contre 5. Alors, c'est très significatif. Le Canada qui est sorti du vestiaire en rugissant. Et il a profité d'une pénalité à l'adversaire pour aller chercher ce but qui jusqu'à maintenant s'avère très précieux. Michel Goulet qui a pris la place de Gretzky en tant que joueur de centre pour cette mise en jeu. Gretzky qui jouera à gauche contre Kovine. Là, c'est Starikov. Starikov, on lui enlève le disque. Middleton qui part à la chasse de Kovine. Kovine qui joue avec une visière. C'est celui-là qui avait été attaqué par Messier. Là, c'est Gretzky. Et Goulet a arrêté de chance unique. Encore Gretzky de l'autre côté. Charles Sadet, autre arrêt de Mishkin. Middleton qui garde le disque chez l'adversaire. Là, c'est Gretzky. Mise quelqu'un dans l'enclave. Personne n'est là pour recevoir. Middleton, on le fait trébuchet. On l'accroche par derrière. Et la passe est trop en avant de Swartsoft. Un geste précipité de Wilson. Et la rondelle se retrouve chez les spectateurs à quelques 30 pieds de nous. Oui, et à quelques pieds, moins de 30 pieds, à une dizaine de pieds d'André Staravoytov, qui est le président de la Fédération de hockey sur place en Union soviétique. Et que, je suis sûr, Alan Eagleson a choisi de placer derrière le bord de l'équipe canadienne. Le Dr. Sabetsky, le président de la Fédération. Aucune éblance. Le président de la Fédération internationale, Gunter Sabetsky est là également, tout près de lui. Oh! Et la rondelle a touché le patin de Kevin Lowe. Et il est venu près de se retrouver dans le fond de la cage. Pervoukine, maintenant, à l'autre bout, jusque vers Bilialedinov. La passe manque de précision. C'était vers Guimaev. Et là, Nowet, qui a pris Messi en défaut. Ce sont les soviétiques qui pourront bénéficier d'un avantage numérique. Messier allant penser à ce qu'il venait de faire pour deux minutes. Et Sater se dit, pas encore un des miens. Messier au bord des pénalités à 13 minutes 48 secondes. Messier, lui, qui n'a pas cru un seul instant, selon ses commentaires, tout ce qui a pu se dire au sujet de la dissension, d'animosité dans l'équipe. C'est parce qu'il n'a pas tout entendu. Oui. Ou bien il entendait ce qu'il voulait bien entendre. Et Gratzky nous l'a vraiment confirmé un peu plus tôt dans l'entracte. Il nous a dit qu'il y en avait de l'animosité. Et ça a été créé dès le départ. On vous a tout expliqué ça. Là, on retient seulement un joueur de défense en arrière. C'est Zoukhoff. Alors que Kazantinov, lui, était utilisé plus près des deux autres. Et Makarov était assez éloigné. Là, Sater. Brent Sater qui change de côté et renvoie le disque à l'autre bout. Là, c'est Kazantinov qui remet à Zoukhoff. Zoukhoff qui cherche une ouverture. À Makarov, à Zoukhoff. À Makarov. Belle manœuvre. Là, on établit l'attaque en zone adverse. Zoukhoff-Makarov. Et là, près de la cage, c'est Groutov. Groutov qui ne peut aller plus loin. On lui enlève le disque. On se laisse chouard sur cette rondelle qui apparaît soudainement dans l'enclave. Et Brent Sater, lui, renvoie à l'autre bout. Les quatre joueurs de l'équipe du Canada sont remplacés. C'est Robinson qui est là. Avec Goulet, ou plutôt Bourne, qui fait un beau jeu. Il y a Bourne, Gretzky. Et là, un beau repli de Krooshoff qui empêche Gretzky de tirer correctement au but. Et Gretzky, étendu tout son long, le long de la rampe, prend bien son temps. Et on a jugé qu'on a fait une passe avec la main. Et on recommencera à l'extérieur du territoire de l'URSS. 4 et 55 encore à jouer. En deuxième, 43 secondes à la pénalité à Messier. Zubkov, qui a fait trébucher pendant que nous apercevons Wayne Gretzky, à la recherche d'un premier but depuis fort longtemps, trop longtemps pour lui, à son goût, c'est sûr. Zubkov se retrouvait avec Bourne dans les bras. Les deux ont commencé à chamailler. Et Zubkov a été quitte pour un bon coup de poing en plein sur le nez. Billy Aledinov, c'est Gretzky qui lui a enlevé le disque. Billy Aledinov qui reprend dans le coin. Gretzky qui travaille avec acharnement. Les deux croulent et un beau jeu de Bourne qui empêche les soviétiques de s'organiser. Là, c'est Semyonov. Semyonov du côté de Yashin. Et on est allé un peu trop vite chez les soviétiques. Et c'est rare qu'ils précipitent leurs gestes. Et on assistait à un hors-jeu. 20 secondes avant le retour de Messier. Et Tukonov a commencé à improviser quelques trios, faire quelques changements, mais très peu. Il a surtout déplacé Guimaev qu'on a vu dans deux trios. Et sporadiquement à la ligne bleue aussi. C'est le joueur d'utilité, si on veut, de l'équipe soviétique. Et là, Tukonov s'interroge puisqu'avec seulement 20 secondes encore à la pénalité à Messier, les soviétiques n'ont pas encore réussi un seul tir au but. Robinson, prudemment, retourne le disque par la rampe. À nouveau Robinson. Et là, c'est rejeté jusqu'à l'autre bout. Ce qui donnera l'occasion à Messier de revenir sur la patinoire. On jouera donc à armes égales. Voici qui a perdu. C'est repris par Koffé. Messier de retour. Et on tire dans le coin. Intervention de Mishkin qui est sortie de son rectangle. C'est Ben Sutter qui est venu près de prendre une rondelle libre. Il demande d'être remplacé. C'est fait par Anderson. Krutov qui passe devant à Makarov. Makarov fait le tour de la cage. Bossy est là. La rondelle est libre, reprise par Laryonov. Fusculé par Hadi. Laryonov qui croule. La rondelle est reprise plus ou moins par Messier. Et ce sera un dégagement refusé à équipe Canada. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment au réseau TVA. Eh bien, cette vague humaine qui déferle à nouveau dans le Saddle Dome, ça fait le tour et ça jette de l'enthousiasme dans la place. On espère intimider l'adversaire en faisant ce geste et en même temps encourager, appuyer les locaux. Et Yosinov qui fait les 100 pas derrière le banc de l'équipe soviétique encourageant tous les joueurs en leur disant qu'il reste encore 3 minutes. Ça serait peut-être le temps en deuxième période de chercher à créer l'égalité. Wilson qui prend le disque derrière. Là, il hésite. Personne ne semble se démarquer. Vers le centre à Goulet. Du côté de Gretzky, c'est intercepté par Kovine. Kovine fait son entrée en zone adverse. S'arrête devant Hagi. Le disque est passé le long de la rampe. Et je pense qu'il y aura une pénalité à l'équipe du Canada. C'est Wilson qui a littéralement assommé et poussé dans le fond de la cage. Swartsoff le numéro 26. Et je te demande comment les joueurs n'ont pas appris leurs leçons. Pourquoi il pose des gestes semblables, connaissant l'enjeu, l'importance de la rencontre. Et on est toujours pris à poser des gestes ridicules. Il est moins ébranlé qu'on le pensait. Oui. Mais il a été vraiment poussé dans le fond de la cage assez sévèrement par Wilson. Alors, c'était 16 minutes et 52 secondes la pénalité à Wilson qui a fait trébucher Swartsoff, qui l'a poussé au fond de la cage. À jouer avec le feu, on se brûle. Et là, c'est une deuxième pénalité d'Apilé. Il faut toujours se poser la question. Le Canada a eu trois avantages numériques, a marqué une fois, a raté de belles occasions. Ça, ça fera avoir un effet déterminant sur l'issue de la rencontre. Les Soviétiques qui attendent justement l'opportunité pour retrouver leur tempo. Tempo qu'ils ont perdu vers la 11e minute de la première période. Alors que les deux joueurs qu'on lançait toujours en zone adverse, avec un joueur, un attaquant en retrait pour aider la défensive. Ça font ça beaucoup moins loin. Ça va tirer moins loin en zone adverse. Et ça a changé l'allure du match au profit de l'équipe canadienne. Yashin, contre-attaque. On a envoyé du côté de Svetlop. Il a perdu. Bill Yalet-Dinov qui reprend de Pervoukine. Par la clôture, la rondelle ira jusqu'à Robinson. Robinson renvoie jusqu'au centre. Et Bourne, lui, qui retourne le disque en territoire adverse. Sutter s'amène dans la mêlée, de même que Tonelli. Cofé, territoire neutre, toujours 1 à 0 en faveur de l'équipe du Canada. Mishkin, sentant le danger, a préféré qu'un des disques. Et c'est ce que l'équipe Canada voulait, une mise en jeu en territoire rouge. Une 16 avant le retour de Wilson. Ce n'est jamais trop bon de reprendre le jeu dans son territoire lorsqu'on a l'avantage numérique. Mais c'est encore mieux que de prendre la chance de remettre le disque à l'adversaire dans sa zone. Mishkin a voulu jouer de façon prudente. On s'aperçoit qu'il reste 2 minutes et 24 secondes à jouer en deuxième période. Et Jacques, le tempo a changé. Mais il ne faudrait pas que l'équipe canadienne, par des pénalités stupides ou des gestes irrépléchis, donne l'opportunité aux Soviétiques de se retrouver et de reprendre l'initiative dans le match. Actuellement, les Canadiens l'ont. Ils doivent tenter de conserver cette initiative le plus longtemps possible. On a fait sauter les patins à Tonnelli. Kazatonov, qui doit sauter dans les parages, peut faire quand même la passe à Makarov. Makarov perd à Tonnelli. Dégagement jusqu'au centre. Il reste 50 secondes à la pénalité à Wilson. Gritsky s'amène dans la mêlée. Groutov qui poursuit sa course en zone adverse. Remet derrière à Laryonov à Makarov. Makarov le numéro 24. Vers Laryonov. S'approche du filet. Renvoie jusqu'à Kazatonov. Kazatonov tire. Et c'est arrêté par Gritsky. Mais la rendez-vous se retrouve sur le bâton de Groutov. Plus loin, il perd. Et c'est arrêté par Gritsky.